bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo intéressante aujourd'hui je vous parlerai des comptes d'eBay qui sont supprimés mc011 je suis sûr que vous avez attendu ce terme c'est très important que vous voyez que ça arrive de plus en plus je vois des vendeurs qui ont leurs comptes qui ont été supprimés et je vous expliquerai un peu plus en détail dans cette vidéo quelle est la raison que ça arrive qu'est ce que vous pouvez faire pour éviter d'avoir ce genre de messages d'eBay et qu'est-ce que vous devez faire pour avancer une fois que vous recevrez un message pareil passons à mon ordinateur je veux vous montrer un peu plus en détail de quoi il s'agit bonjour dans cette vidéo je vous expliquerai un petit peu plus à propos des comptes qui sont supprimés ok alors il ya un signe qui s'appelle sur ebay ils appellent ça mc011 mc011 si vous recevez un message comme un message pareil bon moi j'ai pas mal des gens qui me contactent qui me demandent qu'est ce qu'ils peuvent faire en général c'est assez compliqué ça c'est compliqué c'est à dire que en général ce qu'ils font ebay il vous envoie un message tous les produits qui sont dans le compte sont supprimés et il vous dit que vous n'avez pas le droit de continuer à vendre sur ebay juste que vous avez réglé ou d'abord vous donnez tous les réponses que ebay veulent les réponses aux questions qu'ils vont vous demander vous voyez ça c'est la version anglaise en anglais et alors je peux vous montrer c'est en bas pour y voir tous les produits qu'ils ont supprimés du compte qui ça c'est tous les produits vous envoie un message il supprime tous les produits du compte et alors ce qu'ils veulent ils veulent au fait que vous répondez à des questions toutes sortes des questions d'où vient le produit d'où vient la marchandise les preuves que vous avez que vous possédez les produits que vous avez choisi des produits que vous avez en votre position ok alors je vous montre un deuxième ça c'est le message en français ça se trouve dans dans toutes les langues si vous êtes sur ebay france ou bien sur ebay.com vous pourrez recevoir le même message mc011 alors d'abord je tiens à vous dire tout simplement qu'une fois que vous recevrez ce message c'est pas facile de rétablir le compte et de le ramener au départ comme vous l'avez eu avant que vous avez reçu le message je peux vous dire une chose c'est que d'abord une fois qu'on reçoit le message il n'y a pas moyen de parler à ce département pour les envoyer un message directement par ebay mais vous ne pouvez pas leur téléphoner et parler avec eux ils veulent que vous écrivez tout doit être inscrit ils veulent voir des preuves que vous avez produit vous avez choisi les produits et ils veulent voir d'où vous choisissez les produits que vous avez mis dans votre compte en vente ok là vous pouvez voir quelles sont les étapes à suivre ils veulent dans ce cas ils veulent avoir des numéros suivi par exemple de ce vendeur ils veulent avoir un peu plus des informations même s'ils ont les informations ça veut pas dire que ils vont tout simplement rouvrir ou vous donner l'accès à votre compte ça ne veut pas dire mais ils veulent tout simplement d'abord avoir un peu plus des informations ils vous disent exactement quel genre d'informations ils ont besoin vous devez fournir toutes les informations ils veulent voir aussi mais qu'il n'y a pas des plaintes d'acheteurs aux produits qu'ils ont acheté toutes sortes des problèmes qu'ils aient qui aurait pu avoir avec des acheteurs qu'ils ont acheté des produits dans votre compte ebay tout doit être réglé à l'avance vous voyez ici tous les annonces qu'ils ont été retirés du site vous pouvez voir dans ce cas dans ce compte là vous voyez il y a beaucoup beaucoup des annonces qu'ils ont été retirés du site et je vous montre tout simplement que ça c'est les étapes qu'est ce qui se passe en général quand ils suppriment un compte une des raisons qui font ça ebay c'est parce qu'ils veulent contrôler les produits qui sont vendus dans le compte ebay ils veulent voir d'où vient les produits et où est la source des produits ok je vais vous montrer à propos du dropshipping est ce que on a le droit en réalité de faire du dropshipping sur ebay je vous montre quelque chose de très intéressant dropshipping where you fulfill orders directly from wholesale supplier however lease an item on ebay then purchasing et disons mettre des produits en vente sur ebay ensuite acheter sur un autre retailer au marketplace marketplace ça veut dire un autre site comme ebay par exemple amazon ça c'est des sites qui sont tout simplement ils disent tout ça et ensuite les envoyer aux clients vous pouvez voir qu'il y a marqué ici is not allowed en ebay vous n'avez pas le droit de faire ça sur ebay c'est pour ça que ils sont ils suppriment des comptes parce qu'ils veulent pas que on vend des produits d'un autre site parce que ça fait la compétition à ebay je vous montre ici directement la fois la formule en disant je vous montre en français ce qui met ce qui marque en revanche il est interdit de mettre un objet en vente sur ebay puis de l'acheter sur un autre détaillant ou un autre autre place de marché qui livre directement à votre client comme vous avez vu exactement la même chose c'est à dire qu'ils ont droit de supprimer la suspension du compte l'exclusion des programmes de protection des acheteurs ou des vendeurs c'est à dire qu'il vous dit dans d'autres mots que si vous mettez des produits d'autres sites dans le compte dans votre compte ebay vous avez la possibilité d'avoir votre compte qui pourrait être suspendu par ebay pourquoi ils ne veulent pas avoir d'autres produits dans le site c'est à dire des produits d'amazon de walmart ou d'autres plateformes dans leur site d'ebay je vous montre un petit exemple vous allez sur ebay vous allez acheter un produit pareil ok vous voyez ce produit vous voulez acheter ce produit mais vous l'achetez sur ebay vous voyez il ya pas mal des vendeurs qui vendent en ce moment six vendeurs qui vendent ce produit et vous pouvez voir que ce produit au fait il vient d'amazon qui ça se vend à 13 $ 88 sur amazon et sur ebay vous pouvez voir 19 $ 20 $ un acheteur ira sur le site d'ebay il va passer une commande il va mettre la commande du produit qui va acheter ici chez un de ses vendeurs et il achète le produit est en fait le produit ne vient pas d'ebay ou de quelque part d'ebay mais il vient d'amazon parce que vous voyez ça se vend sur amazon exactement le même produit un peu moins cher et l'acheteur recevra le produit dans une boîte d'amazon comme vous voyez ici il recevra dans une boîte d'amazon ça crée des problèmes à ebay parce que en d'autres mots l'acheteur qui vient sur ebay recevra le paquet dans une boîte d'amazon alors il se dira dans l'avenir j'ai pas besoin d'aller sur ebay je peux aller directement sur amazon parce que le colis vient dans une boîte d'amazon c'est plus simple dans l'avenir que je vais directement acheter le produit sur le site d'amazon et parfois je peux même souvent trouver le produit à un prix plus bas ebay régulièrement essaie d'éviter que les vendeurs utilisent des plateformes comme amazon ou walmart et ce qu'ils vont faire en ce moment c'est qu'ils ont trouvé un nouveau système le nouveau système qu'ils veulent en ce moment c'est qu'ils veulent avoir l'endroit exact où se trouve l'objet que vous allez mettre en vente ok maintenant si vous allez mettre par exemple ce produit en vente dans votre compte d'ebay et une fois que quelqu'un achète le produit et que vous allez expédier ce produit vous ne saurez pas exactement où se trouve le produit aux états unis parce que vous n'êtes pas exactement au courant je vous montre ici les centres ils s'appellent ça de fulfillment center aux états unis ça sont tous les centres aux états unis d'amazon maintenant pour ebay c'est très important ils veulent voir où exactement se trouve l'objet alors par exemple si un client achète le produit sur votre compte ebay de new york alors ils vont et vous allez commander ce produit sur amazon alors automatiquement il va être expédié dans l'entrepôt le plus proche de new york pour éviter des frais comme vous voyez ici règlement sur le lieu où se trouve l'objet et c'est pour ça que c'est très très important pour ebay ils veulent voir quel est l'endroit exact où vous allez indiquer que l'objet se trouve mais vous savez pas exactement où se trouve l'objet parce que ça dépend d'où est le client de quelle adresse est le client et d'après ça amazon ou walmart quand ils vont faire l'expédition ils vont choisir le l'entrepôt qui se trouve au plus proche du client je vais choisir le premier exemple on j'appuie là dessus on va voir où se trouve l'objet exact alors vous voyez a marqué us united states c'est à dire il donne pas l'adresse exact où se trouve l'objet log l'objet pour le client il expédie mondialement avec global shipping program c'est à dire le centre d'expédition d'ebay et le problème c'est que si un client à l'étranger pas aux états unis achètera ce produit ça arrivera dans le centre d'expédition d'ebay qui recevront le colis ou la boîte du produit dans une boîte d'amazon et ça ça crée des problèmes parce que ebay ne veulent pas que on utilise amazon parce que ça fera la compétition le client pourra continuer à faire ses achats sur amazon au lieu de dans l'avenir de continuer sur ebay il ira directement sur amazon pour faire les prochains achats au lieu d'acheter directement sur la plateforme d'ebay si je vous montre par exemple je vous montre ce vendeur oui lui explique ce produit qu'on voit ici texas on n'est pas sûr que ça vient vraiment de texas la raison c'est que pourquoi on sait pas si ça vient de texas ça dépend du client où est situé le client alors si par exemple lui dit ce vendeur il indique le produit surtout sous texas mais l'acheteur il vient de new york alors le produit sera pas expédié de texas comment ebay peut voir ça il peut voir ça en regardant les numéros suivis que vous allez donner une fois que le produit sera vendu et une fois qu'il voit que quelques numéros suivis sont pas corrects c'est à dire que le produit ne vient pas ne n'est pas expédié de texas c'est pour ça qu'ils ont qu'ils ont décidé de supprimer des comptes parce qu'ils voient que vous donnez pas les informations correctes et c'est pour ça qu'ils demandent ici tous les numéros suivis des numéros suivis de tout ce que vous avez vendu sur le compte d'ebay ajouter un numéro suivi ils veulent voir exactement le numéro suivi et ils veulent comparer ça avec l'adresse où se trouve le produit en réalité d'après le numéro suivi ils peuvent voir exactement d'où a été expédié le produit c'est pour ça que je vous montre tout simplement que c'est très important si vous allez faire du dropshipping de être que vous êtes préparé à l'avance que vous n'aurez pas des difficultés dans l'avenir quand vous allez tout simplement mettre des produits en vente alors moi ce que je vous propose c'est ce que moi je fais personnellement je travaille avec des fournisseurs privés c'est très important de travailler des fournisseurs privés comme ça vous savez exactement d'où vient le produit maintenant je vous donne un autre exemple vous pouvez même faire je sais qu'il ya des vendeurs qui vendent d'ebay sur ebay mais le souvent le produit vient toujours d'amazon parce que ça peut être un autre vendeur qui vend sur ebay mais dans ce cas le produit viendra d'une d'une autre plateforme d'amazon de walmart et ça crée toujours des problèmes et ça cause de ça qu'ils peuvent supprimer des comptes paris aujourd'hui ça c'est la seule façon pour ebay pour pouvoir garder la réputation et pas avoir la majorité des produits vendus qui viendront de amazon ou de walmart ils veulent que les produits sont originaux et pas d'une autre plateforme comme je vous montre ici ils veulent que les produits restent des produits qui viennent d'un fournisseur ok d'une fournisseur mais pas de d'une autre plateforme aussi ça arrive souvent j'ai déjà vu souvent des vendeurs qui vendent des produits des produits de par exemple d'amazon ils revendent ça sur ebay une fois qu'ils ont eu une commande ça arrive souvent que que le produit que vous avez vendu sur ebay est maintenant hors de stock et le fournisseur ne possède plus ce produit disons que dans ce cas vous êtes obligé d'annuler la commande sur ebay et si vous avez plusieurs commandes que vous devez annuler sur la plateforme d'eBay d'abord ebay ils n'aiment pas que vous allez annuler les commandes et ils comprennent que vous faites du dropshipping c'est contre les politiques d'eBay que vous utilisez une autre plateforme mais surtout que vous continuez à annuler des commandes que vous avez eu sur la plateforme d'eBay dans ce cas ça ça leur donne une raison de supprimer votre compte d'eBay c'est quelque chose que vous n'avez pas toujours de contrôle surtout quand vous faites du dropshipping d'autres sites comme amazon ou walmart la solution comme je vous ai dit c'est de travailler des fournisseurs privés j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo faites moi un like abonnez-vous à ma chaîne de youtube de toute façon ce que vous pouvez ce que vous avez appris dans cette vidéo c'est comme ça il faut être très prudent quand vous mettez des produits en vente regardez que vous mettez choisissez surtout des produits de fournisseurs que vous n'allez pas choisir des autres plateformes parce que vous avez le risque que votre compte pourrait être supprimé c'est très dommage si vous avez développé un compte d'eBay ensuite il est supprimé vous ne pouvez plus continuer à vendre sur le compte sur votre compte d'eBay je vous propose quand même de travailler avec des fournisseurs que vous avez le droit de vendre leurs produits des fournisseurs privés au moins je travaille avec des fournisseurs privés si ça vous intéresse un peu plus alors marquez un message en dessous de cette vidéo et vous pouvez être en contact et je vous expliquerai un peu plus en détail comment vous pouvez arriver à des fournisseurs privés dans ce cas vous aurez moins de risques et vous pouvez continuer à vendre d'une façon professionnelle sur ebay sans prendre de risque que votre compte sera supprimé j'espère que cette vidéo vous a plu faites moi un like abonnez-vous à ma chaîne de youtube vous pouvez nous rejoindre au groupe de facebook vous verrez les liens qui se trouvent en dessous de cette vidéo je vous souhaite une bonne journée et on se verra dans la prochaine vidéo